Le juge de la courte provinciale lorsque la disposition reste sous l'achat. Alors, il faut que ce soit le juge de la courte provinciale. Alors, pour regarder qu'est-ce qu'est un juge de la courte provinciale, il faut aller à l'article 2 du plan de culinel. Et on voit, juge de la courte provinciale, toute personne que noie la légitature d'une province, nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a le pouvoir de moins deux juges d'effet, etc. Alors, je pense qu'il était mieux que le juge de Bouchon a été mis en vertu des lois du Parlement du Québec. J'avais une réponse écrite, qui est un peu comme notre égoutin, à la vacaille de ma consoeur, mais je vais quand même l'utiliser pour, de manière fonctionnelle, pour pouvoir vous expérir ce qu'il y a en avant. On va donc seulement regarder les éléments qui sont les plus importants. Si vous regardez à l'exercice. Vous avez le droit concernant le Conseil des Justes. Il va regarder, de 1968, il va regarder l'article 1, l'article 1, qui dispose de la légitature du Québec, ce qu'on pose du Vietnam Governor et de l'Assemblée nationale du Québec. Elle exerce tous les pouvoirs conférés à la légitature de la province de Québec. Alors, regardez bien les termes. Légistature de la province du Québec, ça réfère à ce qui est dans la Constitution, dans la Constitutionnelle de 1867. Alors, composée du Vietnam Governor et de deux chambres appelées le Conseil législatif de Québec et la santé législative de Québec. Alors, à partir de ce moment-ci, la législature du Québec devenait une entité avec une seule chambre et elle disait, exercer les pouvoirs de ce qui était prévu dans la loi constitutionnelle de 1867. Et en 1867... J'ai le texte en mai parce que la Constitution n'a pas été adoptée dans sa version française au niveau de la loi de 1867. C'est traduit, mais ce n'est pas encore adoptée. On se demande encore pourquoi, malgré l'article 55, le droit constitutionnel de 1882. Et si on regarde l'article 61... Vous savez que même si la Constitution n'a pas été adaptée dans sa version française, ça ne veut pas dire que l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique ne s'applique pas. Elle a été traduite par Maître Olivier. J'ai des livres très fondamentaux. Ils sont fondamentaux, si vous voulez, avec toutes les explications concernant l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, toutes les lois qui ont précédé l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, ainsi que les arrêts qui ont précédé, et tout ce qui a succédé à l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique par les différentes lois au Canada et dans l'État du Québec. Donc, que cette loi-là, on prétende qu'elle ne serait pas constitutionnelle parce qu'elle est seulement en anglais, c'est complètement faux. Et moi, même si je ne suis pas bilingue, si moi, n'étant pas bilingue, je vous dis que l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, c'est ma constitution, à moi, c'est la constitution du Canada, c'est la constitution monarchique canadienne. Il n'y a pas personne qui peut renverser ma décision à cet effet-là, en ma qualité de gardien des intérêts de Sa Majesté, le chef du Royaume-Uni au Canada. Alors, l'article 71, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « There shall be a legislature for Quebec, consisting of written, runner, and two houses, style, the legislative council of Quebec and the legislative assembly of Quebec. » Donc, il y avait deux entités. Et la législature a prétendu ne pouvoir en faire qu'une seule avec la loi sur le conseil législatif. Il y aura tout à l'heure que sa manière de faire était une manière indirecte pour changer les dispositions de la loi constitutionnelle de 1867. Une façon indirecte ne pouvait pas se faire. compte tenu de la loi constitutionnelle de l'article 7.1, qui disait que la constitution ne devait pas être changée. À cet égard-là, c'est probablement important de se référer... J'aimerais peut-être de remettre le document... Alors, madame la juge, lorsqu'on exerce les pouvoirs de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas ce quelqu'un-là. Et la législature pléni-carriérale de 1968 et jusqu'à 1982 exerçait uniquement le pouvoir qui était prévu dans la constitution. Mais ça ne pouvait pas se faire. Pourquoi ça ne pouvait pas se faire? Alors, vous avez ici la référente de la Cour suprême. Je pense que vous l'avez connu. Et ce qu'il faut regarder dans cette jurisprudence-là, c'est le pouvoir de sanction. Alors, si vous regardez bien, les articles 55 sont rendus applicables par l'article 90 de la loi constitutionnelle de 1867. Alors, si vous regardez dans l'article 90, dans la loi constitutionnelle, parce que c'est la loi de base, c'est celle qui existait, vous avez le texte, qui existait à Westminster. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'article 90? On nous dit the following provision of this act respecting the Parliament of Canada, provision relating to appropriation and tax bill, recommendation of money, the essence to bill, c'est l'élément important, the disallowance of act, and the signification of pleasure of bill reserve shall extend and apply to the legislature of the several provinces as if those provisions were re-enacted and made applicable in terms to the respective province and legislature. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'article 55, qui est un article fondamental de notre loi constitutionnelle, et ce que je viens de vous soumettre sur la référence concernant le pouvoir du gouvernement général, ça nous dit que les articles 55 et 90 ne sont pas désuets qu'ils existent et qu'ils ne peuvent pas être changés compte tenu du traité de Westminster. Vous pourriez vous référer aux différents éléments, ensemble, c'est ça. Alors, l'article 55, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'article? Et j'attirerai votre attention sur cet article-là en particulier. Il est pour le Gouverneur général, mais il est rendu applicable par l'article 4 et 10. Alors, ç'a veut dire que il ne peut pas donner son assentiment à une loi qui serait pas conforme à cet acte. Alors, évidemment, que ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, la loi sur le conseil législatif, elle n'est pas conforme, parce qu'elle change de deux chambres à une chambre. Alors, elle n'est pas conforme au pouvoir de sanction du 1921, parce que son pouvoir de sanction, c'est «according to his discretion, but subject to the provision of this hat and to her majesty instruction ». Alors, si vous regardez, parce que mes confrères ont tous juré-fidélité à l'autorité constitutionnelle, alors, certains ont juré-fidélité, le respect de la constitution de la province. Alors, la constitution de la province, elle comprenait quoi? Elle comprenait les articles 71. Et comme vous voyez, l'article 71, avec ce que je vous ai lu, il n'a pas été aboli. C'est seulement qu'une autre entité exerce ses pouvoirs. Alors, ce n'est pas une abolition. De toute façon, la législature de la province ne pouvait sûrement pas abolir ou rendre nulle une disposition qui était à Westminster. C'est certain. Alors, les articles 71, 72, 73, 74, 75, jusqu'à 80. C'est ça qui constitue la constitution de la province de Québec. Et ces dispositions-là n'ont jamais été abrogées. Alors, j'ai attiré votre attention en particulier sur l'article 75 et sur l'article 80. Alors, j'ai attiré votre attention en particulier sur l'article 80. Alors, donc, si les conseillers législatifs dévisionnés qui ont fait, le lieutenant-gouverneur avait l'obligation. Et puis, je vous indiquerai le châle à pointe. Pourquoi je mentionne le châle à pointe? Parce qu'il y a eu une discussion sur la valeur du châle dans l'affaire de l'emploi sur les droits linguistiques. Et ce que la Cour a dit, c'est que lorsque le châle est appliqué au niveau constitutionnel, c'était un impératif. Ça ne peut pas être seulement directif, c'est impératif. Alors, les articles 71 à 80 ont jamais pu être touchés, être abrogés. Et ils ne l'ont pas été. Et ils ne l'ont tellement pas été que lorsque le législateur, pas canadien, le législateur britannique, a fait le rendre droit, a décidé d'envoyer la constitution au Canada. Mais ces articles-là étaient toujours là. Et si ma consoeur veut démontrer qu'il n'y a pas de fondement de droit ou quelque chose comme ça, il faudrait qu'elle me démontre qu'il y a une autorité qui a pu abroger les articles 70 à 80 de la loi qui était à Westminster et qui a été transférée chez nous en 82. Et ça, elle ne peut pas le faire. Alors, ces dispositions-là sont toujours là. Et elles sont tellement là que lorsque vous regardez la loi constitutionnelle de 82, aux articles 52 et 52, cette fois-là, ils sont en français et en anglais, en mieux. Alors, la constitution du Canada, la loi suprême du Canada, elle a une opérance et des dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Toute autre règle de droit. Et si je regarde l'article 53, les textes législatifs, la constitution du Canada comprend la loi de 82, les textes législatifs et les grès figurants à l'annexe, puis les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés, vous allez venir en A ou B. Alors, on va regarder l'annexe, si vous pouvez en mettre. Alors, tout de suite, on tourne deux plages et vous retrouvez l'annexe. Alors, cette annexe-là, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la loi constitutionnelle de 82, l'actualisation de la constitution. Et vous voyez l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Alors, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est ce que je vous ai donné. Qui était à Westminster, en anglais seulement. Et la colonne 2, qu'est-ce qu'elle dit? L'article 1 est abrogé, remplacé par ce qui suit. C'est abrogé, loi constitutionnelle de 67. L'article 20 est abrogé. La catégorie 1 de l'article 91 est abrogée. Puis la catégorie 1 de l'article 92 est abrogée. Alors, les articles 71 et 80, ce qui sont abrogés, ils sont d'autres. Ils ne sont pas abrogés. Alors, la législature est toujours celle qui est définie à la loi de 1867. Et ça reste l'autre, c'est abrogé. Et l'article 53, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'article 53 nous dit, « Les textes législatifs et les décrets qui sont énumérés à la colonne 1 de l'article sont abrogés ou modifiés dans la mesure d'indiquer à la colonne 2 sont abrogations. Ils restent en vigueur, en tant que loi du Canada, sous les titres mentionnels à la colonne 3. » Bon, mais 71 à 80, ça reste là. C'est en vigueur. Puis c'est mentionné. Il n'y a pas... C'est clair. Et c'est seulement la législature de la province de Québec qui peut faire des lois au sens de l'article 90. de termes exclusivés de 10 grammes. Alors, si on regarde un peu, c'est un extrait de ce que le juge Boileur a mentionné sur l'article dans une procédure qui n'a pas... qui ne s'est pas continuée, mais je vous invite à regarder le paragraphe d'un groupe. Quelle était la requête qui était présentée devant le juge Boileur? C'était une requête pour arrêter les procédures. C'était une requête aussi pour... C'était un cas criminel. C'était pour dire que la cour n'était pas compétente et le juge Boileur, le juge Boileur, pour juger la situation. Et la décision? La décision, par la suite, mon client s'est promu coupable et s'est arrêtée. Je crois. Il faut voter les mêmes. Je trouve que c'est quand même bon parce qu'il y a eu une requête et il y a eu une décision. Alors, gardons-là la décision. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça soit à la page 32. En 1968, s'inscrit dans ce que j'appelle un sursaut collectif de nationalisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Il est possible, il est possible que l'interprétation stricte des textes nous donne raison. Il est possible même que le lieutenant-gouverneur ait excédé son pouvoir en sanctionnant cette loi-là et qu'on parle toujours de la loi sur le conseil législatif et qu'il aurait dû exercer son pouvoir de réserve afin que sa majesté puisse exercer immédiatement son pouvoir de désagréer. Tout seul est possible, une première lecture des textes permettrait à tout le moins un lecteur de moins de moins attentif des nuits de compétences particulières en droit constitutionnel de conclure, dans le même sens que vous, des timutiles de perdre son temps. Et tous ces problèmes-là sont posés, je le répète, par un sursaut difficilement explicable pour moi d'un nationaliste qui ne donne pas grand-chose finalement. Mais dans la réalité quotidienne, est-ce que ça signifie que depuis 1968, le Québec, la province, que je préfère moi, la province de Québec, parce qu'on est encore dans une province au sein du pays, est-ce que la province de Québec est un bateau sans gouvernement ? Est-ce qu'il faut même accepter la conséquence logique qui découle d'une interprétation rigoureuse des textes que vous faites et qui ne semble pas dénuer de raison ? Est-ce que la conséquence ultime est qu'il n'y a plus de gouvernement ? Ceux qui prétendent exercer le pouvoir sont des usurpateurs, la suprématie de la règle de loi a cessé d'exister, etc. Il va rejeter la requête pour les conséquences parce que ça amènerait le chaos. Pas de chaos. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de former le conseil législatif et puis de former l'assemblée législative pour que elle existait en 1968. Il n'y a pas de chaos. Alors, si j'en viens à ma requête pour suspension, la Cour du Québec est une entité inconstitutionnelle parce que la seule entité qui peut faire des lois, c'est, dans la province, c'est la législature qui est prévue à la constitutionnelle en 1960. et qui n'est pas prévue à la constitution du Canada. Alors, j'aimerais que ma consoeur puisse regarder l'acte de 1867 ou 1982 puis nous mentionner à quel endroit on trouve le Parlement du Québec. Évidemment que non, on ne peut pas le faire parce que le Parlement du Québec il a été créé le 17, 18 décembre 1982. C'était après après le repatriément de la constitution. Puis la constitution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ce qu'il y a comme entité, c'est le conseil législatif puis l'assemblée législative et que toute disposition incompatible, c'est invalable. Alors maintenant, il faut savoir pourquoi ce serait peut-être important de vous dire, vous savez, les articles 90 et 91 de le droit sur le conseil législatif, c'était justement pour permettre à ce que l'Assemblée nationale du Québec donne son avis pour le conseil législatif. Alors, l'article 91, à chaque fois qu'il est prescrit ou permis que le conseil législatif donne son avis ou son consentement ou qu'un rapport ou message ou toute chose lui soit transmis ou soumis, il suffit que cet avis ou ce consentement soit donné par l'Assemblée nationale du Québec et qu'il se rapporte ce message ou cette chose lui soit transmis ou soumis. Alors, on n'avait pas annulé puis on ne pouvait pas annuler le conseil législatif. On ne pouvait pas annuler l'article 71 qui était à l'où ce qu'il y a de ça. On ne pouvait pas. C'est une loi provinciale, la loi sur le conseil législatif. Elle ne pouvait pas remplacer tout ça. Alors, elle ne pouvait pas être sanctionnée. Maintenant, tout ça, ce n'est pas très important parce que ce qui est important maintenant, c'est la loi de 82. Puis la loi de 82, je vous ai mentionné l'annexe. Puis l'annexe, les articles 71 à 80, bien, ils sont toujours là. Ils sont toujours en vigueur. Ils restent en vigueur selon l'article 53. Alors, évidemment, ma consœur dit « Oui, mais si vous aviez raison, puis j'ai raison. » « Si vous aviez raison, ça invaliderait certains tribunaux, certains éléments. » C'est vrai. Ça invaliderait sûrement une partie de la Cour d'Apé. mais ça invaliderait pas nécessairement la Cour supérieure parce qu'elle est restée la même depuis 1968. Sauf qu'en 68, il y avait 87 sièges. Maintenant, il y en a pas 260 et quelques. Alors, le 260 moins 87, c'est des luges qui occupent les galères. Mais ceux qui sont les descendants de 87, parce que c'était souvent comme ça, mais ceux-là, ils forment la Cour supérieure. Et cette Cour-là est une Cour qui est susceptible d'opérer. Alors, il n'y a pas de vie juridique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le renvoi sur les lois linguistiques du Manitoba, qu'est-ce qui a été fait? Il a été d'abord déclaré dans un premier temps qu'il fallait que la Cour suit la Constitution et qu'il fallait invalider les lois qui n'avaient pas été faites en anglais puis en français depuis 1870. Alors, la Cour a dit que c'était son devoir de le faire. C'est son devoir aussi de déclarer que la Cour du Québec est une Cour inconstitutionnellement formée. Les gens qui sont là sont peut-être corrects mais ne sont pas suffisamment corrects pour avoir lu comme fou la Constitution. Alors, c'est donc important de voir ça. Alors, dans la première partie du renvoi, ce qu'on regarde c'est l'importance de statuer selon la Constitution. pas selon la coutume, pas selon ce qui existe parce que ça, c'est des factos, mais selon la Constitution. Alors, si vous prenez par exemple la page 744, 744 à la Tour de France, on est déjà pour effet d'imposer le pouvoir judiciaire la responsabilité de protéger les lois corrélatifs que possèdent en matière de mystique, tous les Manitobains qui ont pu la minorité franco-manitobains. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit à 745? C'est au pouvoir judiciaire qui incombe d'assurer que le gouvernement observe la Constitution. Alors, donc, c'est à vous aujourd'hui d'assurer que la Constitution est respectée, que les articles 71 à 88 sont respectés. Alors, nous devons protéger les personnes dont les droits constitutionnels sont violés. On prétend que les droits constitutionnels de M. Normandais sont violés. Quelles que soient ces personnes ou quelles que soient les raisons de cette violation. Alors, la Constitution d'un pays est l'expression de la volonté d'un peuple d'être gouverné conformément à certains principes, etc. Alors, encore là, au point D, il appartient au pouvoir judiciaire d'interpréter et d'appliquer les lois du Canada à chacune des provinces. Il est donc de notre devoir d'assurer que la loi constitutionnelle a pris séance. La loi constitutionnelle, c'est quoi? C'est la loi de 82 avec son annexe, avec l'actualisation de la Constitution et donc comprenant les articles qui n'ont jamais été abrogés 71 à 80. Alors, on nous dit qu'au point H, c'est souligné par la Cour elle-même, les tribunaux ne mettront pas en doute la sagesse des textes législatifs qui au terme relèvent la compétence de la législature, mais une des autres fonctions de cette Cour est de s'assurer que la législature n'outrepassera les limites de leur mandat constitutionnel et n'exerce pas d'également de certains pouvoirs. Alors, tout ça pour dire que la première étape, c'est de déclarer que c'est un homme. Après ça, on regarde qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas un état de chaos. Évidemment, au Manitoba, c'était depuis 1870 que les lois étaient annulées, c'est un petit peu plus grave que 68. Puis la situation est différente aussi. Alors, ils ont établi le principe de la priorité du droit, la théorie des factos, mais ils ont fait intervenir et puis ils ont demandé aux procureurs généraux qu'est-ce qu'ils devaient faire pour maintenir le droit durant une certaine période pour de faire en sorte que la constitution soit plus respectée, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaos durant le temps, qu'on fait en sorte que la constitution soit respectée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, pour qu'il y ait ou la Cour suprême pour en voir pour elle pour un certain temps, tant que le Conseil législatif et l'Assemblée législative n'est pas reformée correctement, ben, on fait en sorte de, il faut suspendre le jugement, de faire en sorte que l'État de loi continue avec l'État de loi. Au Manitoba, c'était différent du Québec, mais de toute façon, ce que la Cour a fait, c'est que, une fois qu'elle va me dire c'était la Bible, ben, à la page.